Le game, c'est d'acquérir le maximum de connaissances en très peu de temps. C'est ça le game. Dans tout ce que tu veux réussir, acquérir le maximum de connaissances en très peu de temps. Le plus rapidement que tu peux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous les gars. On fait comment sinon ? Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de pouvoir... C'est quoi vous faites ? C'est quoi on va les gars ? Je le répète dans toutes les vidéos les gars. Vous le savez déjà normalement. Donc c'est pouvoir te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Pouvoir être libre. À un moment donné les gars, on peut s'en sortir les gars. Donc à un moment donné, si on peut le faire, pourquoi pas le faire ? Donc pouvoir être libre, pouvoir agir où tu veux, quand tu veux, être une nouvelle version de toi-même. C'est une chaîne où je parle de ce que j'aime tout simplement. Et aussi pour pouvoir t'aider. Et il faut de l'argent pour tout ça les gars. À un moment donné les gars, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas. Je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Je te montre en détail le marketing que j'ai utilisé, le produit que je vends, les stratégies, les étapes. Tout, étape par étape, tu as tout en fait. Tu vois exactement comment ça s'est, tout le process en fait. Donc si tu ne l'as pas encore pris, prends cette étude de cas si tu ne veux pas rater ça. À moins que tu aies déjà fait 20 cas en une semaine. Si tu as déjà fait 20 cas en une semaine, c'est bon, passe ton chemin. Regarde mes vidéos, relations de fave. Mais pour les autres les gars, que vous êtes déter, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à l'évoil d'en 91, j'ai redobé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis libre, que je voyage où je veux, quand je veux. Voilà, c'est un truc que je voulais. Je m'étais fixé. Rien de magique, quoi. Et je l'ai eu, tu vois. Enfin, c'est... À un moment donné, il faut que tu décides de qu'est-ce que tu veux dans ta vie plus tard pour pouvoir l'avoir. Sinon, ça ne va pas venir. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber comme par hasard. Alors, il y a des gens, ça leur tombe dessus comme ça. Non, la réussite, non, ça ne tombe pas dessus par hasard. Tu vas chercher le truc comme tu veux. Non, c'est parce que tu le cherches, tu le veux. Tu l'attires, toi, tu vois. C'est pas... Et quand je dis attirer, c'est pas genre tu restes là, tu médites et ça te tombe dessus. Non, non, non. Tu passes à l'action et en faisant des actions, ça te donne... Ça te donne, comment dire, des opportunités qui s'ouvrent à toi. Boum, 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 tu vois. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi c'est dur de réussir dans le business ? Pourquoi c'est chaud de réussir dans le business ? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on lance son business, ok ? Donc, peut-être qu'elles t'ont vite lancer ton business. Peut-être que tu es dans le début. Tu es déjà acheté par une formation que tu es en train de la suivre tout simplement. Et tu as des difficultés, etc. Tu te poses des questions, etc. Donc, j'avais envie de faire un sujet pour une de mes vidéos. Pour pouvoir te partager mon point de vue. Tout en gardant. On va dire, on va me faire en parler. Dire la vérité. Pas faire genre, je ne sais pas, arrondir les angles et tout. Tu connais déjà comment je suis. On dit la vérité. Est-ce que marquétiquement, c'est bien de faire ça ? Ça se discute. Mais, bon, écoute, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Donc, on reste comme ça et on verra ce que ça donne, ok ? Je préfère que vous sachiez la vérité, les gars, que vous ne sachiez pas. Alors, peut-être des fois, c'est bien de ne pas savoir la vérité. Tu me diras en commentaire ce que tu penses, mais bon, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je préfère savoir la vérité. Je préfère savoir dans quoi je me lance. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui ont fait des partages, des expériences et qui disaient, si jamais ils avaient vraiment conscience. Alors, je ne sais plus, est-ce que j'ai lu ça ? Je ne sais plus où est-ce que je consomme tellement de contenu. Je ne sais plus où je prends les trucs. Mais, en tout cas, c'est un gars qui disait qu'il avait fait un gros parcours. Il avait fait une grosse réussite. Et il disait que si réellement, il savait tout ce que ça allait demander pour pouvoir mettre en place ce qu'il a mis en place, il ne se serait sûrement pas lancé. Donc, du coup, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de savoir la vérité ? Je ne sais pas. Moi, je préfère savoir la vérité, savoir les possibilités. Ça, c'est comme quand tu fais de la musculation, tu vois. Je préfère savoir qu'est-ce qui est atteignable naturellement, que tu me vantes du rêve, etc. Quoique tu me diseras, à un moment donné, ça m'a bien motivé. Genre, de croire que les Ulysse-Panda, les Ulysse-Panda, j'ai fait un mix. Les Ulysse et les Pandas, genre, ils étaient atteignables naturellement. Parce que, du coup, même celui qui m'a vraiment motivé, c'est Jeff. Jeff, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais, genre, je me disais, ah ouais, ça, c'est atteignable naturellement. Donc, du coup, je charbonnais de ouf à la salle. Je faisais attention à ma diète et tout, machin. Pour pouvoir atteindre le même physique qu'ils avaient, quoi, tu vois. Et, du coup, ça a été une motivation, quand même. Mais, bon, dis-moi ce que tu en penses. Bon, en tout cas, moi, je préfère être vrai. Moi, je ne peux pas, j'ai du mal, en tout cas. Je ne peux pas te dire un truc et tu fais genre, ah non, peut-être que non. Peut-être que je ne te dis pas tout vraiment, tu vois, non. Donc, on va parler vrai dans cette vidéo. Donc, déjà, le business, c'est quoi ? Parce que tu vas voir que le business, en vérité, et tu vas voir, la difficulté, ce n'est pas ce que tu penses. Ou c'est ce que tu penses, mais tu crois que ce n'est pas vraiment ça et que les gens, ils disent, ah, ils exagèrent. Non. Le business de base. Parce que le business, ce n'est pas compliqué à comprendre. Ce n'est pas compliqué. Un business, c'est quoi ? C'est trafic, prospect, donc prospect, conversion et vente. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as compris le business. Est-ce que ça fait de toi un entrepreneur ? Je ne pense pas, tu vois. Mais en tout cas, tu as compris le principe. Ce n'est pas une formule de maths super chaude à comprendre et tout. Il n'y a pas un truc à te faire un nu au cerveau. Ce n'est pas compliqué. Le trafic, c'est quoi ? C'est des gens. C'est des gens qui te connaissent. On va prendre un exemple basique. Je ne sais pas, moi, tu vends des pains au chocolat. Tu vends des pains au chocolat. Le trafic, c'est les gens qui te connaissent et qui savent que tu vends du pain au chocolat. Les prospects, c'est les gens qui viennent, on va dire, je ne sais pas, dans un local, dans une boulangerie, ils viennent, ils rentrent dans la boulangerie. Et après, la vente, c'est quand tu vends. La conversion, c'est entre prospect et vente. Comment tu arrives à convertir ? Donc, ça veut dire, quand il arrive, est-ce que les, je ne sais pas, moi, les, alors pour un truc de pain au chocolat, bon, je continue sur l'exemple. Je ne sais pas, c'est comment le chou, le pain au chocolat, il est mis en valeur, comment c'est posé, ce que la personne va dire quand elle va lui proposer le chocolat. Peut-être qu'elle va rajouter un truc additionnel. Elle va dire, ouais, un pain au chocolat. Et quoi d'autre, quoi d'autre ? Ça, c'est à chaque fois de mettre la carotte. Tu ne sais pas, mais à chaque fois, c'est la phrase pour pouvoir te faire acheter autre chose. C'est quand ils disent, quoi d'autre ? Tu dis, ah, ben, quoi d'autre ? Ben, un éclat au chocolat aussi, alors. Ok, je vous mets ça. Quoi d'autre ? Donc, du coup, voilà, c'est ça le principe, en fait. Ok ? Et le trafic, c'est quoi ? Ben, c'est du marketing. Après, tu peux la ranger comme tu veux. Tu peux en faire, genre, une boulangerie, je ne sais pas, moi, ou tu marketes, genre, comme si c'est les chocolats de Suisse, tu vois. Enfin, tu marketes comme tu veux pour pouvoir attirer l'attention. Ok ? Donc, ça, c'est le trafic. Ok ? Après, les prospects, une fois que les gens, tu les as attirés à toi, ils sont intéressés, ils sont là, ils sont un petit peu intéressés. Ok ? Et après, boum, derrière, c'est la vente. Et c'est le même tunnel de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. En fait, un tunnel, c'est où tu peux ramener du trafic. Et puis, derrière, il y a des ventes qui se font. Donc, nous, comme on est plus dans le business en ligne, parce que tu connais, on est déjà, déjà, on va passer sur le web 3.0. Donc, à un moment donné, les gars, si les gars ne se mettent pas au courant qu'il faut être sur Internet, les gars, je ne sais pas ce que vous faites. Donc, du coup, c'est toujours le même principe. Tu vois, que ce soit pour une boutique en ligne, il va falloir que tu fasses du marketing. Du marketing pour avoir du trafic. Donc, quel angle tu vas choisir pour vendre ton produit. Tu vas ramener le trafic. Les gens vont arriver sur ta boutique, sur ta fiche produit. Est-ce que ta fiche produit, ça convertit ? Est-ce que ça donne envie aux gens d'acheter ? Donc, c'est là qu'il intervient le copywriting. Et donc, du coup, est-ce que ça convertit ou pas ? Les gens, ils achètent, boum, ils achètent, vente. Et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour quand tu vends des formations, par exemple, en ligne aussi. Tu vois, c'est le même principe. Marketing, par exemple, ce que je fais là, c'est du contenu, du marketing de contenu. C'est une autre manière d'avoir l'attention. Donc, moi, j'ai du trafic grâce à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, des gens rentrent dans ma mailing list. C'est des prospects. Et après, derrière, il faut convertir pour que ça puisse faire des ventes. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a d'autres façons de faire, d'avoir du trafic. C'est là qu'on fait les pubs Facebook. Voilà, toutes les pubs n'importe où, en fait. Tu peux mettre des pubs dans la rue, sur Facebook, sur Instagram, partout pour que les gens puissent te connaître. Il faut que les gens, il faut que tu aies l'attention des gens. Oh, je suis là, les gars. Je suis là. Je suis là. OK ? J'ai des pains au chocolat. Et ils sont super bons. Tu n'es pas encore au courant. Mais si tu aimes les pains au chocolat, il y a de grandes chances que ça va te plaire. OK ? Donc, c'est aussi ça le marketing aussi, de savoir cibler et polariser aussi. Et ça peut le faire aussi par le personal branding. Par exemple, moi, la façon dont je me présente, dont je me markete, pour avoir l'attention, je polarise. Tout le monde ne peut pas m'aimer, tu vois. Bien que je n'ai pas beaucoup d'éditeurs, donc peut-être qu'il faut que je fasse un travail là-dessus. Il faut que je sois encore plus polarisé, mais je ne peux pas faire plus, les gars. Du coup, je vais attirer des gens et je vais en repousser d'autres. OK ? Donc, c'est pareil pour les pains au chocolat. Si tu as des produits à vendre, des pains au chocolat, mais tu veux vendre absolument ton pain au chocolat à des gens qui n'aiment que les éclairs au chocolat, ça ne va pas fonctionner. OK ? Donc après, vendre le bon produit, enfin mettre le bon produit devant la bonne personne. Et comme ça, ça ne pose pas de souci. OK ? Devant la bonne personne, ça veut dire quoi ? Devant la personne qui a un besoin par rapport à ça. Moi, si jamais tu veux développer une influence, ton statut social et faire de l'argent et avoir différentes sources de revenus grâce à YouTube Money Machine, eh bien, tu es au bon endroit. Mais si jamais tu veux faire de l'e-commerce, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans tous les cas, quel que soit le business que tu as, tu as besoin de développer une influence. Ça, pour moi, c'est clair. Si jamais tu ne me crois pas, tu le verras après. Donc, dans tous les cas, si tu fais de l'e-commerce, il faut que tu développes ton influence. C'est une obligation en fait. C'est obligatoire. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais dans tous les cas, il faut une influence. Après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, continue à développer ta boutique. Mais à côté, il faut absolument que tu développes. Et les meilleures stratégies, elles sont dans YouTube Money Machine. Donc, tout ça, c'est pour te dire, ça, c'est le business. C'est le principe du business. Trafic, qu'on peut parler de marketing, etc. Conversion, prospect. Et après, boum, vente. Donc, tu vois, quand tu te dis comme ça, bon, ce n'est pas compliqué en fait. Un peu en chocolat, j'ai un peu en chocolat. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir l'attention des gens. Eh, les gars, oh, 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 je suis là, les gars, je n'étais pas au chocolat. Tu te dis, bon, l'attention ? Normalement, ça a l'air d'être assez simple. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, Kim, elle a montré ses fesses. Eh bien, là, elle a eu l'attention de tout le monde. Au début, elle était là, eh, vous me voyez ou pas ? Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, vous ne me voyez pas ? Ben, attendez, ne bougez pas. Hop. Ah, ben, voilà. Là, là, tout le monde est... Ah, là, j'ai l'attention de tout le monde. Ok, donc, du coup, j'ai des parfums à vendre. J'aimerais bien danser ma petite... Mon émission aussi à la télé, c'est possible ? Oui, bien sûr, bien sûr, Kim. Voilà. Donc, tu vois, chacun fait comme... Chacun commence à range. En plus, elle a commencé même pas... Ouais, elle a montré d'abord... Elle a fait d'abord la sextet. Ok ? Bon, tout ça pour te dire que... C'est pas bien compliqué, tu te dis. Tu te dis, bon, un gars, il veut un pain au chocolat. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver des gars qui aiment les pains au chocolat et lui dire, j'ai un pain au chocolat qui est bon. T'as même pas besoin d'avoir le meilleur pain au chocolat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, ouais, il faut avoir le meilleur pain au chocolat. Non, tu peux avoir un pain au chocolat. Évidemment, il faut que ton pain au chocolat soit quand même correct, tu vois. Mais t'as pas besoin d'avoir le meilleur pain au chocolat. Tu peux avoir un pain au chocolat normal. Si ton marketing, il est super bon, les gens, ils vont dire, c'est toi qui as le meilleur pain au chocolat. Alors que peut-être qu'il y a un autre gars qui est super bon, il fait des pains au chocolat qui sont succulents, tu vois. Mais vu qu'il sait pas comment capter l'attention et comment marketer son pain au chocolat, bah du coup, personne n'est convaincu. Déjà, personne n'est au courant qu'il a un super bon pain au chocolat et personne n'est convaincu, en fait. T'es sûr que ton chocolat a du meilleur ? Tu vois, je sais pas, tu vois. Mais c'est le même principe pour tout. C'est que ça, c'est le piège aussi des gars qui s'enferment dans leur chambre et ils font un produit dans leur côté. Oh là là, c'est le meilleur produit du monde ! Tout ça, machin. Et puis finalement, quand ils le sortent, bah personne n'est intéressé. Ou c'est comme les gens, par exemple, qui ont une expertise de malade, mais qui ne savent pas se vendre. On dit qu'ils ne savent pas se vendre, mais c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas attirer la clientèle. Donc, ils ne savent pas avoir l'attention des gens. Ils ne savent pas comment avoir du trafic. Et ils ne savent pas comment transformer ce trafic en prospect et en vente. Parce que tu peux être super bon en ayant l'attention, mais tu es incapable de convertir cette attention en argent. Il y a plein de Youtubers, par exemple, qui sont comme ça. Plein d'influenceurs classiques qui sont comme ça. Par exemple, Kim, pour revenir à elle, Kim, elle a su avoir l'attention, mais elle a su convertir cette attention-là, boum, en argent. Donc, du coup, ça, c'était juste pour te dire, le business, finalement, ce n'est pas compliqué. Tu vois, c'est simple à comprendre. On ne va pas dire que c'est compliqué. Alors, les difficultés que moi, j'ai notées, qui font que genre, c'est chaud quand même, le business. Et ce n'est pas forcément ce que tu crois. Tu pourras en rajouter aussi en commentaire, si jamais tu trouves, parce qu'il peut y en avoir plein. Donc, tu rajouteras en commentaire ce que tu en penses par rapport à les difficultés qu'il y a que moi, je n'aurais pas partagé dans cette vidéo. Première difficulté pour pouvoir réussir dans le business, c'est le manque de connaissances. C'est un manque de connaissances. Parce que, tu vois, je t'ai décrit le business en trois, en trois étapes, trafic, en trois points plutôt, trafic, prospect, conversion, et vente. Si jamais tu es mauvais sur un des trois piliers, ton business, il ne fonctionne pas en fait. Ou il ne fonctionne pas comme tu veux. Donc, le game de la connaissance, il y en a plein qui se foirent parce qu'il y a plein de gens. Par exemple, j'ai la formation offerte que je t'ai dit là. Enfin, l'étude de cas offerte. Il y a des gens qui sont à ce niveau de cette vidéo qui n'ont pas pris l'étude de cas. Alors que c'est de la connaissance offerte gratuite. Donc, ça, c'est un des problèmes. Et c'est ça qui fait que les gens, ils se foirent. C'est pour ça que genre un gars qui regarde des vidéos YouTube toute la journée en pensant que des vidéos gratuites, en pensant que genre, ouais, on est entrepreneur et qu'il connaît, etc., etc. Non, tu n'as pas la condition. Il te faut une formation en fait. Chaque pilier que je viens de te dire, c'est un business à ses chiffres déjà. Ça veut dire que déjà, il y a des gens qui sont spécialisés, qui ne font que du trafic. Ça veut dire que c'est les agences par exemple. Les agences qui ne s'occupent de faire que ça. Ils ne ramènent que du trafic à leurs clients. Ils ne s'occupent que de cette partie-là. Imagine, il y a des gens, ils ne s'occupent que de la conversion prospect. Comment avoir des prospects ? Comment convertir ces prospects en vente ? Tu vois ? Donc, ça peut être, c'est du copywriting. Donc, les copywriters par exemple. En fait, chaque pilier, c'est un métier. Et la vente, je pense que c'est plus classique que tu connais, c'est les vendeurs. On peut appeler les closeurs, vendeurs, tout ce que tu veux. Donc, capacité à savoir comment influencer la personne, à prendre la bonne décision pour elle, savoir creuser, savoir connaître les besoins de la personne que tu as au téléphone. Tu vois, tu ne vas pas lui vendre quelque chose dont elle n'a pas réellement besoin. Tu vois ? Chaque pilier que je viens de te dire, c'est des gens qui peuvent, au moins, c'est des business qui est minimum qui peuvent faire ces chiffres. Donc, imagine, toi, tu viens, tu dis, je vais créer un business. Tu as grandi dans le quartier. Ok ? Ça, c'est moi. Je te parle de moi. Tu as grandi dans un quartier. Tu ne connais personne autour de toi qui a déjà fait un business, à succès en tout cas. Ok ? Et tu crois que tu vas commencer, tu vas juste parce que tu as vu une vidéo où tu as dit, il faut penser grand, tu dis, ah, tu sais quoi ? Je vais lancer mon business. Je vais devenir multimillionnaire. Et tu arrives, tu arrives comme ça, tu n'as aucune connaissance dans rien du tout. C'est normal que tu te fais défoncer. Et donc, c'est pour ça que du coup, tu vois, Pirate Marketing, je t'ai tout rassemblé dedans. Comme ça, tu n'as même pas besoin de réfléchir à tout ça, chaque point, à trafic, machin, machin. Je te dis, tout ce que tu as à faire, c'est suivre les modules. Et c'est mieux comme ça parce que même moi, quand j'ai mis les premières formations que j'ai prises, je ne comprenais pas réellement ce que je faisais, mais je faisais ce qu'on me disait de faire, étape par étape. Alors qu'en vérité, en faisant les trucs étape par étape, je faisais le marketing, la vente, le copywriting, etc. Mais sans le savoir vraiment, tu vois. Mais là, c'est pareil. Pirate Marketing, tu n'as pas besoin de réfléchir. Je te partage toutes les stratégies. Tu suis seulement ce que je te dis. Réfléchis pas. Fais ce que je te dis. Boum, 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 boum. Et puis c'est tout, tu vois. Donc je te rappelle que tu as dans les commentaires épinglés, de toute façon, je te redirai en fin de vidéo, tu peux accéder à Pirate Marketing, boum, il suffit juste de mettre ton email, boum, et prendre rendez-vous avec Céline. Et tu pourrais y accéder sans sortir un euro de ta poche. Bref, je te redirai ça à la fin de vidéo. Mais tout ça pour te dire que voilà, déjà, la difficulté pour pouvoir réussir dans le business, c'est le manque de connaissances sur l'un des trois piliers. Parce que s'il te manque un des trois, la connaissance sur un des trois, genre, ça ne va pas fonctionner. Et pour pouvoir faire plus d'argent, il va falloir que tu deviennes bon dans chacun des piliers. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit bon dedans. Donc si toi, par exemple, tu es super bon au trafic, tu ne fais qu'à un moment donné, quand tu vas générer du cash, il faut que tu délègue et que tu prennes un expert qui est un copywriter par exemple. Et en vente, il faut que tu prennes des closers. Donc l'idée, c'est que tu commences à générer du cash en apprenant par toi-même, en prenant de la connaissance, et en appliquant du coup dans ton business sur les trois piliers. Et une fois que tu commences à faire du cash, boum, là, tu délègue à des gens. Déjà pour pouvoir te libérer du temps et pour pouvoir être sous la vision de l'entreprise et savoir pour dire « Ah bon, les gars, on va là-bas ! » Si jamais tu es tout le temps dans ton business, tu ne peux pas être sur la vision en fait. Tu ne peux pas, comme ils disent, tu ne peux pas travailler dans ton entreprise. Il faut que tu travailles genre en mode au-dessus, tu vois, méta. Donc ça, c'est le premier point où je vois une grosse difficulté et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent échouer. C'est dans ces trois, il manque de connaissances sur les trois piliers, manque de tests, manque d'expérience, manque de passage à l'action par rapport à ces trois piliers pour pouvoir recueillir un maximum d'informations, d'expériences pour pouvoir être bon en fait dans ces trois piliers. Si tu es bon dans les trois piliers que je viens de te dire, ton business est obligé de fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, juste leur connaissance, leur permettre, même s'ils sont en faillite, ils peuvent prendre un autre business et boum, ça explose. Parce qu'ils ont déjà l'expérience du marketing, du comment avoir le trafic. Ils sont tous, une fois que tu as tout, tu fais comme... Si jamais tu sais comment avoir du trafic, parce qu'il n'y a pas de problème de trafic aujourd'hui, honnêtement. Si tu sais comment avoir du trafic, que derrière tu sais comment convertir ce trafic en prospect ou en client, où est le challenge ? Ton entreprise est obligé de fonctionner en fait. Deuxième point que j'ai noté qui peut être une difficulté pour pouvoir réussir dans le business, c'est le manque de confiance en soi slash doute, tu vois. Genre, est-ce que je peux vraiment y arriver ? Est-ce que je vais vraiment y arriver ? On passe tous par des moments comme ça, ok ? Surtout quand tu te fixes des objectifs très élevés par rapport à toi, ça te met la pression, ça peut te mettre la pression. Mais si jamais c'est continuellement, tu es toujours dans le doute, d'où pourquoi il faut faire attention à ton entourage ? Parce que si tu es entouré de personnes qui sont aussi pessimistes et qui n'ont jamais eux aussi vu quelqu'un qui a eu une grande réussite par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, ils vont dire ouais mais gars, c'est chaud, et moi je connais des gens à cause de ça, à cause de leur entourage, ils sont revenus, ils ont commencé à vouloir essayer d'entreprendre quelque chose et puis ils étaient tellement entourés de personnes qui étaient dans un autre délire et qui disaient ouais mais c'est chaud, ouais mais c'est pas possible, il y en a, du coup, ils sont revenus dans leur vie normale. Donc le doute, ça te défonce, le doute, le manque de confiance en toi, ça te défonce. Si jamais tu ne penses pas que tu es capable de pouvoir avoir l'objectif que tu veux, tu vois, je ne sais pas c'est quoi tes objectifs, c'est pour ça que je dis objectifs financiers, si jamais tu penses que tu n'en es pas capable, même si tu te dis, je ne sais pas moi, 3000, si tu penses que tu n'en es pas capable, même 3000, tu ne vas pas y arriver quoi, tu vois, alors que pourtant, ce n'est pas compliqué, tu vois, mais tu n'y arriveras pas parce que tu penses que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un des trucs qui fait que c'est une difficulté que tu rencontres sur le chemin et qui fait que ça rend la réussite de ton business difficile en fait, il n'y a pas d'autre, tu auras beau chercher comme ça, si toi, tu ne crois pas à ton business, ton business, il ne peut pas fonctionner, enfin plutôt, si tu ne crois pas en toi, ton business, il ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Troisième difficulté que j'ai noté, c'est le syndrome de l'objet brillant, ok, donc du coup, c'est pourquoi le business, ça peut être dur de réussir, c'est si jamais tu commences à changer de business tous les 6 mois, ben là, c'est cuit et on est tous comme ça parce que je parle avec d'autres entrepreneurs, dès que tu vois une opportunité, tu as envie de sauter dessus, tu vois, le problème, c'est que tu ne peux pas être partout en fait et même si, même quand tu délègues ou quand tu as une équipe, tu ne peux pas être partout parce qu'il n'y a pas juste le temps que tu génères, il y a aussi ton espace mental, tu ne peux pas être partout en même temps, penser en même temps à gérer différents business, non, tu vois, à un moment donné, tu peux le faire quand le business est déjà automatisé, mais il faut déjà que tu as un business qui fonctionne, tu vois, donc quand tu as un business qui fonctionne, c'est autre chose, tu délègues, boum boum, tu n'as plus besoin de t'en occuper, tu as quelqu'un qui gère, voilà, tu jettes juste un coup d'œil, juste tu veux avoir les comptes rendus et puis tu peux enchaîner d'autres business, tu vois, mais pas commencer un business au bout de six mois et puis après changer, boum 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 boum, tu vois, donc ça, c'est le syndrome de l'enjeu brillant, c'est de se dire, ah, ça fait six mois que je suis sur le business là, ça ne fonctionne pas vraiment comme je veux, je pense que ce business là, ça ira plus vite, c'est ça la vérité, c'est que tu te dis, ça ira plus vite ou je ferai plus d'argent en faisant ce business là, la vérité, c'est que non en fait, c'est, 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 non, tous les business rapportent de l'argent, le mieux c'est de choisir un business qui te correspond, d'accord, il faut que ce soit un business qui te correspond parce que ce sera plus facile pour toi de travailler quand d'autres gens, ils vont choisir le même business que toi mais ça ne leur correspond pas, ils vont se fatiguer avant toi parce que toi ça t'intéresse, tu kiffes ce que tu fais, donc voilà, tu vois, c'est comme moi, je fais une vidéo par jour, si je fais une vidéo par jour, c'est parce que j'aime bien le concept de YouTube et surtout les retombées comme dirait l'autre, et surtout les retombées et surtout par rapport au projet objectif que j'ai sur 5-10 ans et quatrième difficulté que rencontrent les gens et qui pour moi fait que c'est dur de réussir, c'est le facteur temps en fait, les gens en fait sont tellement genre, ils s'attendent en fait à devenir millionnaire en 4 mois, 5 mois, ou 1 an, tu vois, je ne dis pas que ce n'est pas possible mais je dis juste que les chiffres partent par eux-mêmes, tu vois, à un moment donné, il ne faut pas prendre des épiphénomènes comme une généralité, tu vois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en fait, ça prendra toujours plus de temps que tu as prévu, ça prendra toujours plus de temps que ce que tu as prévu, ok, du manière générale, ce sera toujours ça, ok, si jamais ça ne l'a pas fait pour toi, tant mieux, mais du manière générale, ça prendra toujours plus de temps que prévu, maintenant ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne lâches pas et que tu persévères avec les bonnes informations, à un moment donné, tu vas péter, c'est juste que c'est relou quand tu es sur le chemin et que tu attends et que tu vois ce genre de vidéo où je suis en train de te dire ouais, t'inquiète pas, ça va péter, t'inquiète pas, continue, tu vois, c'est relou, ça t'énerve, mais c'est la vérité, si tu ne lâches pas et à un moment donné, tu vas péter, évidemment, tu ne lâches pas, ça veut dire que si tu vois que tu fais un truc, ça ne fonctionne pas, tu pivotes, boum, tu changes, en fait, tu es toujours dans l'action et c'est vrai qu'à un moment donné, à force de passer action, 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 action et qu'il n'y a aucune des actions qui fonctionnent, tu te dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois, mais ne t'inquiète pas, à force de faire toutes les actions par rapport à une situation de ton business, à un moment donné, tu vas tomber sur la bonne action qui va fonctionner, ok, donc ça prend du temps et c'est pour ça que plus tu vas charbonner, plus ça va accélérer le processus. Donc voilà un petit peu ce que j'avais noté par rapport aux difficultés qu'on rencontre sur le chemin de la réussite de son business. Comme tu as pu le constater, ce n'est pas des trucs techniques, en vérité, ce n'est toujours que dans la tête, il n'y a pas de trucs techniques, tu vois, trucs techniques, tu peux t'acheter une formation, tu vois, la technique, ce n'est pas compliqué. Par contre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas acheter le mindset, tu vois. Ça, il faut que tu le travailles tout seul. Alors si oui, tu peux prendre un coach qui peut aller là-dessus. Si la réussite est juste une question technique, tu as juste, en fait, dès que tu ne sais pas un truc avec Internet aujourd'hui, tu achètes l'information. L'information n'est pas un problème aujourd'hui. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, avec le CPF, donc du coup, je t'en parle, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc, Pirate Marketing est éligible au CPF et Pirate Marketing va permettre d'atteindre au minimum les 5K par mois parce que dans cette formation, je te montre exactement qu'on va avoir différentes sources de revenus qui, couplées ensemble, te permettra d'atteindre les 5K par mois au minimum. Après, c'est au-delà. Si tu veux aller plus, tu peux faire largement plus. Mais au moins, au minimum, je sais, pour ne pas que tu dises « Ah ouais, mais tu m'avais dit que je vais faire 5K. » Enfin, si je te dis plus, je ne vais pas te donner ce parce que j'ai accompagné des personnes qui m'ont fait beaucoup plus que ça. Mais je peux en fait te donner le minimum. Bref, donc si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir te former. Tu cotises en fait tous les ans dans un compte CPF. Donc, si jamais tu as déjà travaillé, tu es en intérim, au chômage, entrepreneur, etc., tu cotises. Tu as cotisé. Et donc, du coup, avec cet argent-là, tu peux acheter des formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien « Pérate Marketing » et éligible au CPF. De toute façon, cet argent-là, si tu n'utilises pas, tu vas le perdre. Que tu sois courant ou pas, que tu l'aies, tu cotises. Si tu n'utilises pas l'argent, tu vas le perdre. Et tu ne peux pas acheter une voiture avec, tu peux rien faire. Tu peux juste te former avec cet argent-là. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire parce que tu ne sais pas comment faire, etc., tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le commentaire épinglé. OK, il y a « Pérate Marketing », tu mets ton email et tu pourras prendre un rendez-vous avec Céline et elle fera le dossier pour toi et elle te donnera après les accès à Pérate Marketing et tu n'auras plus qu'à charbonner. Donc, voilà. Mais au moins, tu es au courant des difficultés qu'il faut rencontrer. En vérité, après, il faut juste être patient. En fait, il faut constamment, le game, le game, c'est d'acquérir le maximum de connaissances en très peu de temps. C'est ça, le game. Dans tout ce que tu veux réussir, acquérir le maximum de connaissances en très peu de temps, le plus rapidement que tu peux. OK ? Et là, ça va accélérer tes résultats. Acquérir le maximum de connaissances dans le travail, comment acquérir et acquérir le trafic. Acquérir le maximum de connaissances sur comment convertir. Acquérir le maximum de connaissances sur comment vendre. Le plus rapidement possible. Donc, ça passe par quoi ? Achat de formation, poser des questions aux gens qui sont à des experts, des gens qui sont bons, qui sont déjà plus avancés que toi. Pas forcément le meilleur des meilleurs, mais quelqu'un déjà qui fait plus d'argent que toi par exemple ou qui est meilleur que toi dans n'importe quel domaine. Et ça, ce que je dis, c'est pour tous les domaines. Lire des livres, tu vois ? C'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, les trucs sur Netflix et tout ? Bah non. Enfin, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, qu'est-ce que tu fais sur Netflix en fait ? Va te former, achète une formation, prends avec le CPF, tu as accès à Pirate Marketing, prends Pirate Marketing déjà, tu as du gros contenu déjà, tu te balayes tout ça et persévère tu vois. Parce que les gens, le temps, les gens, tout le monde veut la gratification immédiate, ils veulent les résultats tout de suite. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est juste pas possible. C'est comme si tu disais, tu commences à nager et parce qu'il y a un professeur de natation qui t'a dit ouais, tu fais la brasse comme ça, boum, ça y est, tu viens, tu es un champion olympique ou tu fais partie des 20% des meilleurs nageurs sur la planète. Non, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est pareil pour le business, tu vois. Mais, il faut bien se lancer, il faut bien commencer pour pouvoir être bon un jour. Si tu ne commences pas, tu ne seras jamais bon un jour. Donc, ne fais pas l'erreur de gens qui disent ah, vas-y, ça va prendre trop de temps. Moi, je dis toujours pars sur 5 ans, ok ? pars sur 5 ans. Ça pètera absolument avant, mais pars sur 5 ans, tu vois. Et comme moi, je te dis pars sur 5 ans, ce n'est pas genre tu vas gagner tes premiers euros dans 5 ans. Non, tu vas gagner largement avant. Normalement, dans l'année, tu gagneras tes premiers euros et puis après, ça va continuer. Ce n'est pas genre ça monte, boum, ça pète, machin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu galères, ça monte beaucoup, machin, puis après, boum, ça monte, tu vois. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'en 5 ans, tu auras établi un business long terme. Ce n'est pas genre un business et puis après, il faut que tu retournes travailler genre tu as fait un peu d'argent comme certaines personnes ont fait. Ils ont fait de l'argent pendant un an, deux ans et puis après, boum, ils sont redevenus salariés parce qu'ils n'ont pas bien géré, etc. En 5 ans, je te parle de genre tu as créé un business et c'est du long terme. C'est un vrai business. Ok ? Long terme. Pour moi, un business, ça doit être long terme. Il faut penser long terme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Ok ? Donc, prends rendez-vous. Malgré tout, malgré tout est gratuit. Il y a des gens qui ne vont pas prendre rendez-vous. Parce que là, tu prends rendez-vous pour qu'on te donne les accès. On ne prend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada